Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur The AltosTroll 4 Oblivion. Dans le dernier épisode nous avons retrouvé le frère Martin à son église. On a demandé qu'il nous accompagne mais on doit apparemment sauver la ville dans laquelle on est. Parce qu'il ne veut pas laisser la ville comme cela, donc il faut qu'on se débarrasse de tous. Alors il faut que j'essaie de trouver quelqu'un parmi les sauviants de New York, Et Martin et les autres personnes coincées dans la chapelle Dark Coast. Je pense qu'on est dans la chapelle Dark Coast et je crois que c'est en dessous de la chapelle. Voilà. Et le type de la chapelle est là-bas. Le type de la chapelle est là-bas. Donc on va continuer la quête principale comme je l'avais dit. D'ailleurs j'avais pensé à un nouveau système pour ça. Et d'ailleurs vous me dites Si Il serait mieux De faire comme cela. Ou pas. Comme vous le sentez. Je vais penser à faire 5 épisodes centrés juste sur l'épisode principale. Donc en fait un épisode où on est concentré dessus. Un autre où on peut explorer. Un autre où on concentre sur la chapelle principale. Un autre où on concentre sur la chapelle principale. Un autre où on concentre sur la chapelle principale. C'est un concept. Je vous le dis. Mais après si ça ne vous plait pas. Ça ne vous plait pas. Je ne peux pas. Faire quelque chose qui ne pourrait pas plaire à toi. Ce n'est pas que. Ce n'est pas que je ne vous crois pas. Mais je veux le savoir. Nous avons traversé trop de choses ensemble. Ok. Alors qu'est-ce que je peux faire ? Je vais parler à toutes les personnes. Une ville entière. Ouais Martin on s'en fout. Comment êtes-vous entré ici ? Ici. Mais vous ne rendez. Personne ne quitte cette chapelle avant le feu vert du capitaine. Ok bon. On va continuer vers la droite. Personne n'a le droit de passer. Oh il va arrêter de dire personne, personne. Je m'en bat les couilles. Je t'en avie mec. Oh ! Oh ! Ma talon ! Oh ! Oh ! Hop ! Hop ! Hop ! Je vous rappelle qu'on est niveau 3. Et on l'a augmenté dans le dernier épisode. Dans le dernier épisode. Oh ! Ils ont tenu une pièce d'orbi. Je vais voir les autres du coup. Rien du tout. Rien. C'est ce que je disais. Ah oui. Je me rappelle qu'on a augmenté le niveau 3 dans le dernier épisode. Qui du coup nous a pas mal aidé. Je suis plus sûr que j'avais choisi. C'était... Force, endurance... Et je ne sais pas. Est-ce qu'on irait pas se faire ? La porte d'oblivion. On va y aller dedans. On va les détruire. Parce qu'apparemment on aura pas le feu vert. La ville n'est pas en sécurité. Donc... Je crois que j'ai le moyen de le faire. Je crois que le mieux c'est d'aller carrément dedans. Combattre. Et... Revenir à la fin. Ils sont tous sur ma gueule. Hop. Hop, 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 hop. Par contre mon talon de l'âme, il va s'accroître en puissance. Je vais pas suivre le bonhomme. On va faire notre propre chemin. Oh non ! Ok. Le capitaine Mathius nous avait essayé de refermer la porte. Nous avons été piégés. J'ai réussi à m'échapper. Mais les autres sont... Je ne reste... Le capitaine contrôle toujours la barricade. Très bien. J'essaie... Allez, qu'est-ce que ça ? Je ne veux pas m'écouter. Je veux faire la quête seul. Je me balade seul. Sans accompagnement. Et ni équipeter. Petite dédicace à GusDX. J'ai rien contre la personne. Je vous le dis. J'aime bien ces vidéos. J'adore tout ce qu'il fait. Alors ne vous inquiétez pas pour ça. C'est juste... Cette petite phrase... Qui me fait toujours... Un peu de l'effet. On peut pas tuer ça ? Non. Ok. Ça se tue pas. Par contre. Ça se tue pas. Mais par contre. Il peut te défoncer la gueule. C'est bizarre. Ok. La porte s'ouvre ailleurs. Il y a un... Je lui ai fait quand même un saut chassé. Un saut chassé sur le vif. Ça attaque ? Vous deux en avez cru. Par contre il n'y a pas de petit coffre quoi. Ce serait quand même franchement sympa. Par contre tu vois. Moi j'aime bien. Les portes d'obligeants. Parce qu'il y en a plusieurs à refermer dans tout le lot. Enfin dans toute la... Dans toute la map. Il y en a plusieurs à refermer. Des fois c'est des quêtes. Des fois c'est pas des... Mais surtout là dedans on peut trouver. Par contre j'essaie de récupérer des herbes de sang. Mais... Chaque fois je ne trouve jamais rien d'utile. Oh tu m'avais pas vu mec hein. Je vais augmenter l'acrobatie en sautant de part en part. C'est quoi ça ? Oh putain il y a des bons trucs là dedans. Une masse. Oh là tu as le cul des pièces. Ok. Si tu me balances des sorts. Je l'entends hein. Je pense qu'il doit être sur la pierre. On va aller tout en haut de celle-ci. Et voilà. Un saloperie de galop. Un saloperie de galop. Un. Et bah si mon coco. Pouf. Pouf. Et pouf. Et dans tout ça. Ma précision n'a pas augmenté. Et j'ai toujours pas trouvé d'herbes de sang. En fait c'est très difficile. Pourtant... Ça me semblait pas que c'était... Aussi dur pour trouver... De l'herbe de sang. Enfin moi je me rappelle pas que c'était... Autant dur pour trouver de l'herbe de sang. Ok. Il y a un petit truc là-bas. Par contre... J'allais dire que je ne savais pas si on pouvait passer. Mais on pouvait passer. Ok. On dirait une flèche à rien. Voilà. Et ça va. Je sais comment la récupérer. On le tue. Hop. Ma flèche de fer. J'ai récupéré. Eh j'avais pas vu ce petit derrière moi en fait. Mais bon c'est pas grave de toute façon. Son sort était déjà entre mes mains. Et il n'allait certainement pas sortir vivant d'ici. Herbes de sang. Ah mon dieu ma première herbe de sang que je viens de récolter. Ça me sera utile ? Euh oui. Normalement oui. Si je me rappelle tout le monde l'utilisait. Ouais ça me sera utile. Cette porte s'active d'ailleurs. Ok. Première porte pour le puits de sang. Qu'on va s'empresser de faire. Hop. Une pièce d'or. C'est quoi ça ? Ah bon. Je me rappelle plus c'était pourquoi donc euh. J'avais quand même un petit doute. Normalement je trouve qu'on pouvait couper la corde. Mais j'ai un gros doute que... Non on va pas s'attarder là dessus de toute façon. On est pas là pour ça. Non. J'ai bien failli mourir pour la première fois du jeu. Eh plus de chutes mortelles comme ça. Ça sera pour l'avenir. Je crois qu'on se rappelle de ça. Chute mortelle. J'ai une fontaine de sang. Deux pièces d'or sur le cadavre. Mais ouais c'est ça en fait. C'est que les cadavres ils referment des trucs. Vous avez ouvert la porte. Euh tant mieux j'ai envie de vous dire. On a ouvert une porte les amis. Je crois que c'est la porte que j'ai essayé d'entrer dans le bâtiment. Ah bah oui. Autant sauter pour descendre. Descendre. Et forcément on a dû se mettre sur le mauvais côté de la porte. Et normalement c'est celle-ci qui s'est ouvert. Ok non c'est pas celle-là. Bon bah on a ouvert une porte. C'est déjà bien. Laquelle ? Ça serait encore mieux de le savoir. Ou c'est celle-là là ? Oui ? Oui c'est celle-là. On a ouvert ok. Très bien. Nous allons continuer. Alors il y avait quoi dedans ? Zafes d'or et une pépite d'or. Enfin je crois que c'était une pépite d'or. je suis sérieux le Delopin ? Flèche de Tord-de-Grid. Oh ouais ! Ah oui c'est vrai ! Comment ça j'ai pas trop de charges ? Ah non je suis pas d'accord ! Bon bah... Nous allons... Excuse-moi. On va lâcher ça. On prend la queue de trop. et tu nous sors pas vraiment à le bon choude on a pas des fioles ? on va s'en débarrasser ou quoi ? voilà on reprend ça hop plein de mauvais trucs ou de mauvais trucs, je sais pas en tout cas on va pas mourir comme des cons son arc on a un arc d'hydra donc hop désolé l'art de faire mais on va te défoncer enfin on va te dégager d'ici on va utiliser un marteau pour réparer tous les coups possibles et on a 244 sur 245 ce qui nous permet de le reboulut on va explorer un peu à droite avant d'entrer dans la tour principale donc explorer les alentours de la courte il était quasi mort il était quasi mort j'ai dit quasi j'ai pas dit qu'il était mort mort on va le défoncer à la main on va le défoncer à la main lui tue 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 et hop il est dead c'était le chemin à droite c'était le chemin à droite j'ai sauté là voilà regardez on a la gousse qui refarme une épée mais on prend pas l'épée on prend l'or qui était de 15 pieds 7 dehors ouh une entrée secrète pour un plus tard on va y aller juste après je crois mais bon cela va se terminer hop on va tuer ces petits là est-ce qu'il n'y a plus rien aux alentours ou pas est-ce que nous allons y avoir ça c'est de la lave si on tombe on meurt ça c'est une pierre qui lévite là bas wow 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 je t'ai estuvé toi tu vois la merde enfin un galopin pas un galopin oula oula d'où tu vas tout va mieux tout va mieux ok est-ce qu'on est pas revenu au départ si nous sommes revenu au départ donc nous allons rentrer dans la tour non non c'est vrai il y avait un truc sur la gauche un puits un petit puits nous allons y rentrer je pense et oh voilà je peux passer le feu on va pas non plus abuser sur ma générosité monsieur donc nous allons nous diriger vers l'entrée sur la gauche qui était quelque peu cachée on peut dire ça comme ça normalement elle est là c'est encore plus bas oula non c'était pas plus bas non c'est dans le chemin là là ici nous allons donc entrer ici peut-être que c'est une entrée où il n'y a absolument rien votre talon de l'âme a été accru flèche potions germes et pièces d'or non il faut vraiment que je vire des choses je suis désolé mais on va lâcher des livres autant les parchemins je peux les vendre mais non merde si je suis malade vous savez à quoi ça tient et ce n'est pas de ma faute c'est vrai que dans j'avais oublié dans les portes d'oblivion il y a beaucoup de choses à réduire alors regarde quoi une sorte de talon on va prendre celle là enfin on va mettre celle là plutôt on va lâcher elle 3 pièces d'or ce qui nous va être utile ouh il y a beaucoup de choses dans celle là rien de bien intéressant pour nous on va te tuer vers la gauche et voilà j'aurais jamais du tout tué vers la gauche c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait des petites plantes de merde qui nous shootaient dans la gueule ok on est rentré dans l'alénateur du bâtiment on s'est bien amélioré en lame à part sinon je ne pourrais pas les tuer en deux coups on monte on monte on a aussi une montée ça me doit être au bas de ci amélioré enfin amélioré voilà 7 deadrichs rope une germe et de l'or ah j'avais pas parlé si il y en avait non je ne sais pas si il y en avait de toute façon ok on va prendre ça c'est ok c'est du sang oh j'ai encore failli faire une connerie tout à l'heure on va redescendre vu que apparemment il n'y a pas de porte en haut pour aller à l'autre étage qui nous arrange pas trop trop en fait il y a ah merde j'ai pas regardé si il y avait ça aussi en haut c'est tout je vais y retourner putain allez on doit remonter et je suis remonté pour rien parce qu'il y en avait pas ok donc on continue vers le bas tais-toi portable je veux que je tais-toi on va partir à la droite on est parti dans une de toutes petites nouvelles et donc on va continuer et je me suis fait fouetter la gueule par ces enculés de plantes tiens on va se luter sur ça c'est ça là on va reprendre dans le prochain épisode plus boss plein d'orien donc rendez-vous dans le prochain épisode prenez soin de vous et à bientôt c'est parti c'est parti c'est parti